Alors on se retrouve pour parler maintenant plutôt de vie pratique, donc logement, transport, comment est-ce que tout cela fonctionne sur les campus de l'UTBM. Donc je suis accompagnée de Jeanne Gomez qui est du coup étudiante, donc est-ce que tu peux te présenter peut-être en une ou deux minutes ? Oui c'est ça, donc je m'appelle Jeanne Gomez, je suis en deuxième année de tronc commun à l'UTBM et j'habite sur le campus de Sévenan. Ok, et Edgar du coup est-ce que, enfin toi aussi tu peux te présenter, tu es étudiant en système industriel sur le campus de Sévenan. C'est ça, oui. Et du coup, je ne sais pas si tu veux te présenter peut-être en quelques secondes. Non, mais voilà, moi je m'appelle Edgar Delpra et donc je suis étudiant en dernière année en système industriel et donc j'habite Belfort moi. D'accord, donc tous les deux vous êtes sur le campus de Sévenan. Où est-ce que vous avez décidé de loger ? Est-ce qu'on a plusieurs solutions quand on est sur le campus de Sévenan pour se loger ? Donc toi Edgar, tu te loges plutôt côté Belfort-Sévenan ? Moi j'ai choisi Belfort parce que, donc il y a une vérité, c'est quand même que c'est moins, je pense que j'en en parlerai mieux que moi, mais il y a un petit peu plus de temps de trajet pour venir en cours, bien que ce ne soit pas non plus très long. Mais c'est là aussi où il y a toute la vie en fait, si on veut avoir une vie un peu active, bouger, etc. Voilà, c'est principalement pour ça que j'ai fait la démarche d'habiter à Belfort. Du coup moi j'ai choisi d'habiter à Sévenan, principalement pour gagner des heures de sommeil, parce que j'habite du coup à 5 minutes à pied de mon école, donc c'est pratique. Et en plus je suis en résidence étudiante, et du coup mes voisins sont mes amis, donc il y a quand même une vie sociale, même si c'est un petit village par rapport à Belfort. Et du coup Sévenan c'est un peu plus un milieu un peu campagnard par rapport à Belfort, mais est-ce que quand même c'est bien desservi entre ces deux villes ? Oui franchement j'avais peur que ça ne soit pas desservi, et il y a vraiment pas mal le bus toutes les 15 minutes il me semble, et on est à 5 minutes d'un supermarché, donc c'est vraiment pas mal. Et même pour des étudiants qui voudraient venir à vélo, donc on a bien sûr des parkings à vélo aussi sur les différents campus. Pour les étudiants qui vont sur le campus de Montbéliard, vous leur conseillez plutôt d'habiter dans quelle ville ? Montbéliard. Oui, alors le mieux évidemment c'est d'habiter à Montbéliard. Après il y a une alternative, je connais pas mal de monde, il y a des personnes qui font le choix d'habiter à Belfort aussi, parce que quand on vient du tronc commun notamment, on connaît beaucoup de gens à Belfort, donc on peut habiter à Belfort, la transition Belfort-Montbéliard se fait bien, en train notamment. En revanche, habiter à Sévenan, quand on étudie à Montbéliard, si on n'a pas de voiture, là c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de réseau direct entre le site de Sévenan et le site de Montbéliard. D'accord, très bien. Donc pour se déplacer entre les campus, c'est bon, on a vu que c'était plutôt le train entre Montbéliard et Belfort qui fonctionne assez bien, mais aussi pour les étudiants qui aimeraient rentrer chez leurs parents pendant les vacances ou alors pendant les week-ends, est-ce qu'il y a des gares à proximité, des aéroports à proximité, surtout pour les gens qui habitent loin ? Alors là, il y a deux facilités principales. La première, c'est évidemment la gare TGV Belfort-Montbéliard qui est située, on peut même y aller à pied depuis Sévenan, elle est à 3 km de l'école seulement. Et puis de là, vous accédez en 3h30, je crois, de TGV à Paris. Et puis une fois que vous êtes à Paris, 2h30, oui. Et puis de là, évidemment, vous accédez à toute la France. Et puis plus rapide, mais un peu moins écologique, si vous voulez prendre l'avion, il y a l'aéroport de Balmulouz qui est pareil à une demi-heure, une heure de voiture. Et donc là, depuis, c'est un aéroport international, donc là, vous pouvez aller, j'en sais rien, mais j'ai un ami, par exemple, qui habite à Toulouse, il fait le trajet en 3h avec l'avion. Alors, une question qui vient d'arriver dans le chat, peut-être plutôt pour toi, Jeanne. Y a-t-il toutes les commodités nécessaires à Sévenan, donc commerce, laverie, etc. Est-ce que tu peux répondre à cette question ? À Sévenan même, je ne vais pas vous cacher qu'il n'y a pas grand-chose, mais comme je le disais, il y a vraiment un supermarché qui est accessible à 5 minutes en bus ou 10 minutes en vélo. Donc franchement, de ce côté-là, ça va. Et sinon, pour les laveries, soit il y en a dans les appartements, ou sinon, je sais qu'avec l'AE, on peut laver son linge sans problème, du coup, avec l'Association des étudiants. Mais on le verra plus tard, sans doute. Alors, on peut aussi se poser la question, justement, parce que tu disais qu'à Sévenan, il n'y avait pas énormément de commerce et tout ça. Est-ce qu'il y a quand même un moyen de se restaurer le midi quand on va sur le campus de Sévenan ou est-ce que vraiment, il n'y a rien du tout ? Non, vraiment. En fait, il y a une solution, c'est qu'il y a un restaurant géré par le Crous. Donc, on peut manger tous les midis. C'est pas cher et c'est très bon. Et du coup, c'est ce que la majorité des étudiants qui habitent à Sévenan, à Belfort, mais qui étudient sur ce campus-là, ils mangent dans le restaurant Crous. C'est une très bonne solution. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver des restaurants Crous, donc dans les campus également de Montbéliard et de Belfort. Donc, Montbéliard et Belfort aussi, où vous avez également d'autres fast-food ou choses comme ça. D'ailleurs, je pense qu'avec l'Association des étudiants, on a aussi des partenariats et des réductions dans certains commerces. Oui, c'est ça. Grâce à ça. On a une question par rapport aux appartements étudiants. Donc, est-ce qu'ils sont proposés par l'UTBM ? Alors, non. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs façons de se loger et de trouver un appartement à Belfort, enfin, sur le Cousa-Belfort, Montbéliard-Sévenan. Il y a un partenaire de l'UTBM et de l'Association étudiante qui s'appelle Neolia, qui propose des appartements pas trop chers. Donc, ça, c'est la première solution. Il y a une solution qui est offerte par le CRUS, qui sont les résidences CRUS, comme on peut retrouver dans les grandes villes étudiantes de France. Et puis, tout simplement, il y a un autre confort qu'on peut se permettre, du moins, à Belfort-Béliard, c'est que l'immobilier est un pas trop cher. On peut trouver des appartements loués par des particuliers. Les gens ont l'habitude ici, ça ne pose aucun souci. On peut soit louer des appartements en colocation. Beaucoup de personnes font ce choix parce qu'en général, au bout de 3-4 ans, on connaît bien les gens ici, on s'est fait beaucoup d'amis et donc on peut vivre en colocation avec tout le monde. Et puis, ça permet d'avoir des appartements de 90, 100 m² pour 3, ce qui est quand même relativement confortable. Je crois qu'à Paris, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Et puis, autrement, simplement, oui, louer des studios. Il y a vraiment une large gamme de logements ici, sur Belfort-Béliard. Et même sur le groupe Facebook UTBM, il y a souvent des annonces d'étudiants qui partent et qui proposent également leur logement pour des futurs étudiants. Tout à fait, oui. Donc, il y a vraiment beaucoup d'offres. Et puis même, si vous avez une voiture et que vous aimez la campagne, vous pouvez tout à fait même louer. J'ai des amis qui font ça. Ils louent une maison. Ils n'ont pas un appartement en colocation, ils ont une maison en colocation. Et donc là, ils ont un jardin. Ils ont tout ce qu'on veut. Très bien. Et du coup, aussi, peut-être qu'on peut parler un peu, est-ce qu'il y a des lieux de vie sur les campus ? Différents lieux de vie sur lesquels se relaxer ? Oui. Peut-être que tu peux en parler, Jeanne. Toi, Jeanne, tu peux peut-être plus en parler ? Donc, il y a des lieux de vie sur les trois campus, donc à Belfort, à Montbéliard et à Sévenan aussi. Donc, c'est géré par des étudiants. Et on peut acheter des sandwiches, des pastas box, des choses de restauration rapide. Et on peut aussi se reposer sur des canapés. Il y a des billards, ce genre de choses pour passer un peu de temps entre les cours. Créer des liens aussi avec les gens. Il y a Sophie qui nous demande « Quel est le budget moyen pour un studio si on n'est pas boursier ? » C'est très large. C'est toujours pareil. Ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche. Si on veut quelque chose de très cossu, très bien équipé, ça peut aller jusqu'à 500 euros par mois. Et puis, alors moi, je les recherche, je les ai faits il y a longtemps, mais ça devait être quelque chose comme 300, 350, les premiers prix, c'est ça ? Donc voilà, après, en fonction, c'est toujours pareil. Ça dépend un peu du confort qu'on cherche. Mais oui, je crois que ça attaque à 300, 350 et ça peut monter à 500 euros par mois. Et après aussi, tout dépend si vous êtes en colocation ou tout seul parce qu'en colocation, ça réduit quand même les frais. Quand faut-il réserver son logement à Sévenan ? Est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance ou pas ? Je ne sais pas si Jeanne, toi, tu t'y es prise à l'avance ? Oui, franchement, je me suis prise en avance quand j'ai eu mes premiers résultats Parcoursup, il me semble, donc en mai, parce que c'est vrai que les logements sont assez privés du coup à Sévenan vu qu'on est proche de l'école. Je vous conseille vraiment de vous y prendre le plus tôt possible pour avoir des appartements à Sévenan. Et Maxime qui demande, y a-t-il un itinéraire cyclable entre Belfort et Sévenan ? Oui, alors ça, c'est un gros atout de l'école. Alors, les hivers sont rigoureux dans le Nord-Franche-Montée, donc l'hiver, c'est un peu compliqué, mais en revanche, l'été, c'est super agréable de venir à l'UTBM à vélo parce qu'il y a une piste cyclable dédiée, vous passez vraiment au milieu de la... Elle est vraiment sécurisée, donc c'est-à-dire, vous ne partagez pas. Ce n'est pas simplement un débord de la route, vous avez vraiment une piste cyclable dédiée, vous êtes au bord de la rivière, c'est vraiment super agréable comme trajet. Ça prend, écoutez, je crois qu'il y a 7 km de tête, donc ça veut faire quelque chose comme un quart d'heure, 20 minutes. Il y en a pour 20 minutes. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Et franchement, c'est super agréable, c'est le moyen de locomotion que je privilégie quand le temps le permet. D'accord, très bien, je vous remercie.